Grand, grand, grand merci à Philippe David, ce fantastique trio qu'on a accueilli aujourd'hui. Alors, il faut les remercier doublement parce que vous le savez, vous qui nous suivez, aujourd'hui Valérie Gracher nous avait donné son accord pour faire un concert et puis elle est en studio avec Franck Agulon, son mari et avec d'autres musiciens, moi je ne vais pas tous les citer. Et puis avec David que j'avais rencontré, on avait dit on va faire bientôt un live télé, on n'avait pas encore fixé la date et là je les remercie vivement parce qu'au pied levé, et je crois que je ne mens pas, hier vous étiez en concert David, non ? Hier avant-hier, oui, vendredi et samedi on a joué. Et même en Belgique je crois. En Belgique et au Luxembourg, on a fait une date en Belgique hier et avant-hier au Luxembourg. Et donc au pied levé, ils sont venus remplir cette mission qu'on leur avait conviée pour un peu plus tard, mais bon, c'est pour notre plus grand bonheur et bien sûr Valérie, on la retrouvera je pense pas avant l'an prochain. Et j'espère que Philippe, David, on les retrouvera parce qu'aujourd'hui ils ont joué pratiquement que de la reprise, sauf sur un titre de Beryl et la graine, sur des textes de David, mais je pense qu'on va avoir une petite discussion au coin du feu là, ils ont un petit peu de choses à travailler et puis on les retrouvera. Donc la question est toujours la même, comment le groupe s'est formé David ? Bêtement, j'avais la chance d'avoir un magasin de musique et une école de musique et j'ai engagé Michel comme prof de guitare et puis il m'a parlé de sa passion pour Django Reinhardt et moi aussi j'avais ça dans les veines depuis tout petit, j'aimais cette musique là. Et puis il m'a appris quelques accords, moi à la base je suis batteur, je me suis mis à 45 ans à la guitare, un peu sur le tard. Et puis c'est que du bonheur parce que c'est quand même un des instruments qu'on peut emmener en vacances et une batterie c'est un petit peu plus compliqué d'emmener en vacances. Et quand on est en vacances, on prend la guitare et puis c'est plus agréable à travailler qu'une batterie, c'est déjà un peu plus mélodieux. Puis j'ai toujours aimé chanter et j'essaye encore aujourd'hui de mélanger les deux et de plaire à un maximum de personnes et ça c'est compliqué. Mais bon, là je suis confiant en vous concernant parce que la qualité musicale est là, le chant est là, donc il n'y a pas de soucis, vous allez aller de l'avant, j'en suis persuadé. Et donc c'est vrai que c'est une histoire que tu m'as racontée tout à l'heure en off, cette histoire parce qu'on peut dire tiens comment ça se fait, il y a un David mais il n'y a pas de Philippe. Comment ça se fait que ce groupe s'appelle Philippe David ? Il y a un demi-Philippe on va dire, un deuxième Philippe parce qu'en fait un jour on était à une inauguration de magasin de musique avec Michel et on essayait chacun une guitare pour essayer de trouver chaussure à notre pied. Et une dame était là et elle me dit mais vous avez un groupe, un nom, on débute. Elle me dit mais voilà ma carte, je m'occupe, je suis responsable de la culture de la ville, vous venez me voir et j'aimerais vous faire jouer. Et donc la semaine après je me rends dans son bureau et on discute et puis elle me dit je vous programme pour la fête de la musique, vous faites l'ouverture. Et elle me dit on veut un esprit un peu jazz manouche, chanson donc c'est très bien, ça colle vraiment à ce que vous faites. Et puis elle me dit je marque quoi sur le contrat comme nom ? Et bien j'ai dit on n'a pas de nom. Alors elle me dit mais David Girardi Trio, c'est un peu prétentieux, je démarre juste la guitare, je ne vais déjà pas me mettre en avant. Elle me dit mais alors on met David Trio, vous avez peut-être un deuxième prénom ? Je dis bah Philippe, alors elle me dit on va mettre Philippe David Trio, ça sonne bien. Et c'est elle qui a trouvé le nom et depuis on l'a toujours gardé et je la remercie, elle nous voit. Parce que voilà, en fait on l'avait le premier, on avait les affiches et on avait un article de presse. Je dis maintenant on ne va pas recommencer sous un autre nom, on démarre là. Non, non, vous avez raison, ça passe très bien. Alors vous êtes passionné de jazz, vous jouez du jazz manouche et vous avez, j'ai noté plusieurs orientations, trois principalement. Vous allez vers le jazz brésilien, on va l'appeler jazz malgré toutes les formes, samba, etc. Et puis vous allez vers la bonne chanson française revisité en jazz manouche et puis également des grands classiques du jazz américain. Alors pourquoi ce choix ? Est-ce que vous avez d'autres orientations en vue également ? On ajoute même parfois des grands standards de Django Renard parce que c'est un peu notre guitariste préféré. Et oui c'est vrai qu'on va un peu dans différentes directions. Alors après, le répertoire qu'on a interprété là, ce n'est pas des compositions, c'est plutôt ce qu'on utilise quand on fait des petites soirées, des petits concerts ou des animations. Et donc on essaie de plaire à un maximum de personnes tout en se faisant plaisir. On prend des chansons qu'on aime, on essaye un peu de les mettre un petit peu à notre sauce quand c'est des chansons un peu plus variétées. Mais sinon on reste toujours autour du jazz, la bossa, on aime beaucoup effectivement. Et vous avez je suppose un grand répertoire. Comment vous choisissez ces titres ? Je pense qu'on a pas loin d'une centaine de morceaux. Et les quelques-uns, je ne sais pas, 25 ou 17 ou 18 qu'on a joués aujourd'hui, comment on les choisit ? Je les ai choisis tout à l'heure sur la moquette. C'est ça qui est sympathique aussi. Je vous ai vu en se disant on va faire ça, ça, ça. J'ai essayé de mettre une palette le plus représentatif possible de ce que l'on fait. Donc un peu des swings, un peu des bossas, un peu des chansons un peu plus lentes. Alors je me suis laissé dire que pour l'instant vous n'avez pas sorti de musique sur un support quelconque. Mais peut-être que la nuit, avant de vous endormir, vous écrivez. Peut-être toi, David, peut-être aussi les autres. Peut-être que c'est un projet à venir, donc ça. Ça me tient à cœur. Depuis un moment, ça me tient à cœur. C'est vrai que j'ai composé pas mal de chansons. Et voilà, les mettre sur un support, pourquoi pas, oui. Puis l'occasion de vous accueillir pour le présenter. Avec grand plaisir. Parce que vous savez nous accueillir en tout cas. Ça sera un grand bonheur pour nous. Et pour aussi les gens de la toile. Je remercie tous les gens qui nous regardent avec tous les shows qu'on fait. Et il faut quand même signaler que vous êtes sur Nancy Web TV. Mais vous êtes aussi sur Nancy Web Radio. Donc les gens de la télé et de la radio vous regardent. Mais il y en a d'autres qui vous écoutent. Donc ça démultiplie le nombre de personnes qui ont entendu et vu votre show aujourd'hui. Alors on a parlé du côté audio. Mais il y a aussi la scène. Est-ce que vous avez des projets scéniques, des concerts à venir ? On travaille un peu sur l'acquis, je vais dire. Au début, c'est vrai que j'essayais de démarcher en appelant des gens à droite à gauche. Des organisateurs, des municipalités, etc. Et puis maintenant, c'est les gens qui nous appellent. On ne fait pas énormément de concerts. Je pense qu'on en fait une moyenne de 2 à 3 par mois. Avec cette formation-là, en tout cas. Et puis, on joue tous dans plusieurs formations. Michel, jouons-nous ? Alors justement, on va y venir. Je voulais justement... Parce que je te connaissais. Puis je connaissais surtout Rome aussi avant. Parce que lui, c'est un musicien réputé au Luxembourg. Il faut bien le dire. Et ailleurs aussi. Et ailleurs, effectivement. Il joue à la Philharmonie comme dans une petite salle ou sur un studio comme aujourd'hui. Donc, je te laisse un peu leur... Ou alors, je les fais parler. C'est comme on veut. Je vais m'approcher de Michel. Ils savent parler. Et Michel va me dire... Michel va me dire... Quels sont ses autres projets ? Faire la musique. Faire la musique. Tu as des groupes en particulier avec qui tu joues ? Non, tous ceux qui m'appellent. J'y mets. Si je suis disponible... Il est timide, mais il est quand même guitariste officiel du Jazz Combo Luxembourg. Il accompagne aussi une chanteuse de jazz qui s'appelle Sandrine. Voilà, il joue dans... D'accord. Oui, donc c'est un musicien. Moi, je lui ai donné mon micro quand même à Rome pour le laisser parler. Il nous présente un peu tous ses projets et tout ce qu'il fait. Là, on va durer... Ça va durer 12 heures. Alors, on va juste prendre les trucs les plus importants. Surtout, pour l'instant, avec l'Orchestre National de Jazz Luxembourg, Big Band, on a enregistré l'année passée un CD qui va sortir en 2019, donc l'année qui vient. On a enregistré un deuxième avec une chanteuse japonaise qui va sortir au Japon probablement fin 2019. Et voilà, on est un peu en attente. On a quelques concerts avec Big Band, éventuellement une tournée au Japon. Puis, je joue avec David et avec Michel, parfois avec Sandrine, avec Claudia Lozito, plein de gens qui m'appellent. Avec un grand monsieur qui s'appelle Grasse Waltzing. C'est le compositeur qui fait beaucoup de musique de film. Et on travaille ensemble au Concentre National de Luxembourg. On est professeur de jazz. Depuis, oui, une éternité. Donc, entre tous les concerts et tous les différents projets, on a aussi quelques obligations de temps en temps. Donc, pas que voyager dans le monde. Donc, en temps des cours, on prépare des projets et puis c'est parti. Je te remercie. Merci, on va l'applaudir. Donc, je reviens vers David. David, moi, je l'ai rencontré pour la première fois, musicalement parlant, donc c'était au festival Jazz en Sol mineur. Et là, tu as accompagné un musicien, Manouche. Tu peux nous en parler ? Alors, j'accompagnais, il m'accompagnait en fait. Mais j'ai eu la chance de jouer avec. Je n'ai pas suffisamment de talent pour l'accompagner. Par contre, lui, il en a beaucoup trop pour m'accompagner, moi. Il y en avait deux d'ailleurs. Il y avait Romain qui était avec nous. Et puis, le jour-là, j'avais deux invités exceptionnels. J'avais Rocky Gresset qui joue depuis pas mal d'années avec Thomas Dutronc. On le voit souvent avec Birelli Lagren, Stokelo Rosenberg. C'est un très, très grand guitariste. Et puis, le deuxième qui est un ami aussi très, très cher, c'est Noé Reinhardt, qui est le petit neveu de Django, qui est un excellent guitariste jazz aussi. Donc, je me souviens de ce fantastique concert que vous avez fait. D'ailleurs, on s'était parlé à la fin, on avait parlé télé également. C'est un grand souvenir. Alors, on va faire un aparté entre guillemets. Je rappelle quand même que Nancy Web TV, Nancy Web Radio, c'est des gens qui vivent sans la pub. On est complètement indépendant. Mais là, on va en faire une parce que David, il a la chance, je vais dire la chance, mais c'est aussi son travail, d'avoir un magasin cache-convecteur au Fouettes, donc face au Cora. Et c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent parce que là, on y trouve beaucoup de musique. Moi, je ne vais parler que de la musique. Donc, il y vend des instruments. Il y vend des supports, des CD, des DVD, du matériel photo et puis toutes les autres choses qu'on pourrait trouver. Mais effectivement, ça donne aussi un coup de main aux futurs musiciens parce qu'ils peuvent acquérir, et le choix est beau, du beau matériel à des prix, un défi en taux de concurrence, n'est-ce pas ? Exactement, c'est du matériel reconditionné, vendu avec garantie. Donc, on donne une deuxième vie au produit. Et donc, vous permettez aussi, par là, à des musiciens d'acquérir du très bon matériel et puis de se lancer dans la musique. C'est pour ça que cette pub, elle ne me paraît pas comme une pub normale. Et puis, aujourd'hui, on attendait, mais il n'a certainement pas pu se libérer. Donc, un de ses amis qui s'appelle Romain aussi, c'est un Romain qui, lui, pourtant nous sommes lorrains, tout le monde ne le connaît pas, ce magasin, qui tient aussi un cache-convecteur. Les caches-convecteurs sont aussi vraiment d'objets de qualité, avec beaucoup de musique également. Et celui-là, il est à Vendœuvre, il est face donc au Leclerc. Et il est juste à côté du Leclerc Drive. Alors, si vous êtes à la recherche, amis musiciens, de matériel ou pour les amateurs de musique, de supports musicaux, n'hésitez pas à visiter ces deux magasins. Alors, moi, je vais remercier, bien sûr, le trio, parce que, vraiment, on va les applaudir encore une fois. Merci à vous. Merci, merci pour cette belle après-midi qu'on vient de passer ensemble. On va remercier, bien sûr, vous, les gens qui nous écoutez et qui nous regardez, parce que sans vous, on n'existerait pas. Et puis, les techniciens, Pierrot qui était donc à l'image. Alain, notre incontournable, donc, au son. Et donc, Laurent, qui était à la lumière. Sans oublier, Claude, Claude, c'est le webmaster. C'est lui qui va, donc, dérusher ce show. Il va le remettre en ligne la semaine prochaine. Donc, vous pourrez le podcaster à volonté, autant de fois que vous voudrez. Et puis, moi, je vais vous donner rendez-vous dimanche prochain, parce qu'on avait réservé, je vais quand même encore reparler d'une chose, on avait réservé des vendredis pour le jazz. Et c'est compliqué parce que les musiciens ne peuvent pas toujours se libérer. Donc, vendredi prochain, on ne pourra malheureusement pas faire de jazz parce qu'on est dans un concours actuellement. Je vous en ai déjà parlé, donc vous pouvez aller voter parce que tout ça est parti de Jazzpot, le fameux festival de Thionville. Et d'autres ont donné un accord. Bon, on n'a pas signé de contrat, mais disons que vous, si vous votez, vous allez sur le site de Nancy Web TV, eux feront un choix parmi tous les groupes, même les solos qui seront passés ici, pour les faire venir sur leur festival l'an prochain, pour une ouverture, voire plus d'ailleurs. Ce n'est pas garanti qu'ils ne soient carrément à la programmation, mais aussi, ça peut être pour l'apéro qui ouvre le festival. Donc, une chance supplémentaire pour eux de jouer. D'ici la fin de l'année, encore quelques concerts de jazz. J'en ai un comme ça en tête, c'est le Jazz Impulse Quartet. Vous allez voir, un bon moment au mois de décembre. Des luxembourgeois, on en retrouvera. Il y aura Michel Maïs et puis il y en aura encore d'autres. Donc, pour ma part, on se retrouvera la semaine prochaine avec du rock. Vous savez bien qu'il y a différents programmes, rock, jazz et blues. Et pour le rock, on va accueillir un groupe qui s'appelle The Scots. Et vous connaissez le bassiste, il était déjà passé chez nous avec Oli Addition. Et je vous quitte en vous souhaitant à toutes et à tous une bonne fin de journée, une bonne fin de week-end. Et puis, rendez-vous dimanche prochain. Juste, si je peux me permettre de faire le petit mot de la fin. Puisque c'est fini, alors tant pis. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501